Life is amazing Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Lucas Dimitro, qui est de Saint Sauveur. Son nom d'artiste, c'est Planète. Salut Pika, comment ça va? Enchanté, ça va bien et toi? Ça va très bien. Tu viens de sortir un album récemment, t'es tout jeune. Depuis quand t'as commencé à faire la musique? En 2016, j'étais avec mes amis à Montréal. On buvait et on faisait des freestyles, on rappait un peu. Dans ce temps-là, on a commencé sur un nom qui s'appelait Loco Boys, parce qu'on buvait de la Four Loco, c'est dans le temps que la Four Loco, c'était populaire. Dans ce temps-là, oui. En 2016, je me suis acheté un mic, un mic USB, puis j'ai commencé à faire des tunes dans ma chambre, assis sur mon couch, le dos cassé bien raide. Est-ce que c'est les paroles qui te viennent en tête avant de la musique? Oui, j'ai une approche comme émotionnelle avec la musique. C'est comme j'entends la tune, puis ça me drive quelque part. Puis normalement, je suis vraiment sélectif avec les beats. J'ai de la misère à travailler avec du monde à part du temps à cause de ça. Fait que j'écoute le beat, puis il me drive quelque part, puis ça vient toujours avec un refrain au début, puis après, je suis comme OK, ouais. Je le sais, je le sais d'avance. J'entends le beat, puis je suis comme wow, ça, ça va le faire. Est-ce que tu as des styles de musique qui t'inspirent plus, des artistes, qui t'influencent un peu dans ton style de musique? Bien, je veux dire que la première chanson de l'album, c'est comme Where It All Starts. Cette tune-là, dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup d'Elton John. OK. Elton John, parce que le film, ça... Ouais, j'ai vu un peu le lien avec... Ouais, c'était un truc que Rocketman sortait, puis moi, j'étais nouveau, puis j'ai juste tombé en amour totalement. Ouais, vraiment. Elton John, c'est le king, totalement. C'est un bon film. Ouais, ouais. Puis le beat, c'est Benny and the Jets. OK, fait que t'as comme repris ça un peu. Ouais, bien le mien, c'est le même piano que ton, 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 ton. Bien, c'est différent un peu, là. OK. Puis il y a une chanson que j'aimais bien dans ton album, c'est Sober Talks. OK. Il y a quelqu'un qui chante avec toi? C'est ma soeur. OK. Ta soeur, elle tombe ici? Ouais, ma soeur, elle chantait, puis elle a un peu arrêté. Puis elle me disait toujours, je veux faire une tune avec toi, fais-moi un record, fais-moi un record. Puis j'étais comme pas nécessairement down. OK. Parce que je sais que ça allait être tough écrire les paroles et tout. Mais à un moment donné, on était dans le studio, puis là, tout était chill, genre, puis j'ai juste sorti un beat, puis j'étais comme, c'est là qu'on écrit la toune. Puis j'ai écrit le riff que je chante. Je m'en rappelle même pas, c'est... Do you even know how it feels to be in love? Puis j'ai écrit ça, puis je l'ai fait chanter, puis ça a juste donné un bon vibe. Parce que c'est comme smooth au début, puis après, je rentre avec la voix un peu plus rap. Do you even know how it feels to be in love? But I can see the sun, I can see it coming up. I know that I'm tripping, I can blame it on the drugs. But even though you need me, I don't even wanna go. I haven't been sober for a minute, and enemies on enemies, they only good friends. Il y a aussi une question, sur ton album, il y a toi qu'on va devant, puis il y a un démon en arrière. Qu'est-ce que ça signifie? Ok, ça c'est plus personnel, mais c'est... Dans le fond, j'ai fait une dépression d'été, l'été passé, puis c'était vraiment ça. Puis c'est vraiment ça « When the sun encounters the moon », c'est quand le soleil fait face à face avec la lune. Parce que c'est un projet d'été, c'est un projet d'été. C'est pour ça que je l'ai sorti en juin 22, parce que je voulais que le monde l'aille pour l'été. Puis tout le début du projet, c'est des chansons d'été qui sont vibe-y un peu. Mais il y a toujours un beat-twitch qui devient un peu plus sérieux, puis tu vois que c'est comme... Il y a des tensions, genre. Il y a la tune « When the sun encounters the moon », que c'est les initiales. Puis à partir de là, c'est vraiment comme le downfall, puis c'est là que ça chute, puis c'est vraiment ça. C'est comme si j'étais là, puis j'avais un démon qui me suivait. Puis je sais pas si t'as déjà vu un insidieux. Tu sais quand tu prends les photos, puis le démon qui se rapproche. C'est un peu ça que je voyais là. Il y a un peu un fil conducteur dans ton album. Ça downfall. Puis la nouvelle tune que j'ai fait en musique vidéo pour, qui est Nova, c'est dans la tune de l'album. C'est comme après que j'ai fait une thérapie, puis c'est après que je suis sorti un peu de ça, de ce chord-là. Puis j'ai comme tombé en amour avec la vie à partir de là. Puis cette tune-là, ça résume pas mal le feeling. OK. Puis elle est à la fin de l'album complètement? Ouais. OK. Et maintenant, j'ai quelques questions en rafale pour toi, pour que les gens y apprennent à te connaître un peu plus. OK. Et premièrement, sur ton album, ta ligne préférée de paroles. OK. J'ai une chanson qui s'appelle « Come true » dans l'album, puis à la fin, il y a comme un beat avec des tam-tam. C'est un kit africain, en tout cas, que j'ai sur mon... Puis c'est comme je t'ai dit au début, ça devient sérieux. Puis je dis « Life ain't always sweet, you better run forest. » Puis ça, c'est tellement un bon verse à mes yeux parce que c'est... Je dis « Life ain't always sweet » parce que ça réfère à Forrest Gump, le film Forrest Gump. Puis tu sais, il réfère que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Mais là, je dis « La vie, c'est pas toujours sweet, qui est sucré comme un chocolat. » Puis je dis « You better run forest » parce que c'est comme « Cole, Forest, Cole ». Mais je dis « La vie est pas toujours sweet. » Fait que « Cool, Forest ». Ok, cool. En tout cas, c'est fun. C'est une fun, c'est une fun ligne. Le dernier artiste que t'es allé voir en show? Ah, j'ai pas une bonne mémoire. Le dernier artiste, j'en ai pas. C'est « Low Genie », le dernier artiste que j'ai vu en show. Est-ce qu'il y a une chanson que tu mets pour mettre le party? « To One Other Coming Alive » Non, 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 bon, bon. Oui, c'est bon. Un classique que tu te tannes jamais? Michael Jackson, « Rock With You ». Ah oui, ça c'est bon. « Rock With You ». Ton album préféré cette année? Ok, bonne question. Puis je vais dire un album québécois que c'est « Les Louanges ». « La Nuit d'une panthère ». « La Nuit d'une panthère ». « La Nuit d'une panthère » aussi. Très bon album. Je vais montrer ça à mes enfants. Puis je sais que ça va être de la musique que je vais leur montrer qu'ils vont pas aimer. Genre « Ah, mais pas ça, ça parle pas. » C'est pas ça, là. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un fils avec ta moraine éventuellement? Comment est-ce que c'est qui ma moraine? J'ai des contacts tous. Non, pas… Non, je penserais pas. Est-ce qu'on peut dire c'est qui ta moraine? On peut dire c'est qui ma moraine. Ma moraine, c'est Ginette Renaud. Donc on a l'influence musicale dans sa famille. Mais pour vrai, elle fait tellement de la belle musique, puis j'ai écouté sa musique, puis j'en parle, puis je suis un fan. Donc en terminant, qu'est-ce que je peux tuêter pour la fin de l'année? Pour la fin de l'année, le 5 octobre, je vais frapper un an de sobriété, que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Abstinent totalement. Puis j'ai des projets qui s'en viennent. J'ai des projets qui s'en viennent. Pas encore concrets, concrets, mais j'ai DEP sous un lot d'autres qui s'en viennent. Sinon on peut te suivre sur YouTube, Spotify, Instagram. Sur Instagram, YouTube, Spotify, Soundcloud. J'en ai pas d'autres. Parfait. Merci à toi d'être venue nous voir dans notre vidéo. Merci à vous. Merci à toi. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. – Sous-titrage FR 2021